Le jour 60 de mon 100 jours de 100 Day Project, un défi mondial, oui, il faut le dire, il y a plein de monde qui participe à ce défi-là à tous les ans. Et ce que j'ai décidé, moi, de faire, c'est des collages, évidemment, parce que je suis là-dedans depuis quelques années, et de le faire avec des retailles que je pige au hasard dans ce petit bac ici et d'essayer de construire quelque chose en 10 minutes. Alors, ce n'est pas toujours évident. Il y a des matins où tu vas voir, on patine un peu, mais c'est bon pour la santé. Patiner, hein, ils disent ça. Et ça nous fait profiter de l'hiver. Alors, sur ces petits commentaires, je me présente. Écoute, mon nom est Joanne et je suis collagiste. Et nous avons ici le collage du jour 59. J'aime vraiment beaucoup ces petits bouts-là ici qui dépassent. Et sa réflexion sur le couple, hein, peut-être, à réfléchir à ça, le couple qu'elle a ou celui qu'elle n'a pas dans cette vie-ci. Qui sait? Alors, j'aime bien ce collage. Il est doux, il est plein de réflexions. Finalement, ça a été un petit peu difficile, hein. J'ai patiné encore sur celui-ci. Mais le thé ici qui fait quelque chose de quand même stable, fixe, et ceci qui s'embout vers sa réflexion. J'aime vraiment beaucoup ça. Alors, merci beaucoup d'être là. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es une nouvelle personne, je vais mettre dans la description, oui, je cherchais le mot, dans la description, le lien vers la liste de lecture pour voir l'ensemble des vidéos. Si ça t'intéresse, tu pourras aller voir ça. Donc, regarde ça, c'est la dernière page. Et, ce matin, nouveau jour, nouveau collage, nouveau cahier. Alors, nous avons ici le jour 60. Une toute nouvelle page vierge. Alors, on commence. Je vais partir le minuteur et je l'épige sans regarder. Alors, je n'ai aucune idée de ce que le jour va m'apporter, mais que c'est beau. Ça, je sais que ça vient de Belgique. Merci, Maryse. Dans notre échange de Scravzile, c'était un des morceaux. Alors, pour l'instant, je vais le laisser là, tout complet. Mais, on vient de commencer. Alors, peut-être bien qu'il se fera déchirer. Qui sait? Et, il est déjà assez grand. Donc, on va voir. Voyons, ça revêle partout, excusez-les. Je vais le remettre là. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On ne le sait pas. C'est un morceau de cuisson, je pense. Mais non, pas de poulet, mais de quelqu'un, là, ou un bras. On ne sait pas trop. Et, on a du texte ici. Ah, et ça vient de la revue Alive. Bon. OK. Ce texte-là, on n'a pas envie. Ça, on va le garder. Je trouve ça intéressant. Et ça, c'est beau, là, cette petite portion de blanc, là. Alors, je ne veux pas cacher ça. Si je le mets par-dessus, ce serait ce côté-ci. Est-ce que je voudrais descendre? Ou est-ce que je voudrais monter? Ça fait une différence, hein? Pour l'instant, je vais le mettre ici. Cette ligne-là, elle me dérange. Donc, si j'y embarquais ça, comme ça. OK. On va voir. Peut-être qu'il faut vivre avec le dérangement. C'est comme vivre avec le 10 minutes, hein? C'est la raison d'être pour lâcher prise. J'ai vu une publication ce matin qui m'ont fait rire. Et c'est la raison du 10 minutes, parce qu'il faut vivre avec ce qui est là et arrêter de vouloir faire autre chose avec. Puis des fois, bien, ça ne marche pas, puis ce n'est pas beau, puis ça fait partie de ce qu'il faut accepter. Et c'est la raison pour laquelle, bien, une des raisons pour laquelle, moi, je me suis mis un 10 minutes pour justement accepter ça. Ce qui n'est pas vraiment facile. En tout cas, ça, j'aime ça ici, cette petite pièce-là. Qu'est-ce qu'on avait l'autre côté? Ah, on a un autre bleu, mais je n'aime pas ça. Il ne fit pas. Ça fait deux drôles de bleus qui ne vont pas ensemble, et j'aime beaucoup celui-ci. Elle, là. Ça fait deux jours, hein? Ça fait deux jours que je la sors de mon bac. Écoute, je devrais peut-être la laisser sortie. Ça, ici, je l'ai enlevé, le texte, tantôt. Mais cette portion-là, je pourrais l'utiliser quand même. Le texte, il ne m'intéresse pas, là. Il y a des sujets dedans qui me dérangent. Mais ça, ça pourrait être intéressant. Peut-être. Peut-être, tantôt. On va voir. On va le mettre là pour tout de suite, là. Ça, j'aime ça, par exemple. Pour l'instant, lui, j'aime ça qu'il embarque par-dessus ça, ici. Allons-y pour autre chose. OK, OK, OK. On a tout plein de monde ici avec des titres. Ben, oui. Travail de bureau. OK, ça, j'aime ça, là. Le petit bout, ici, en haut. Est-ce que je pourrais le mettre comme ceci? OK, je ne suis pas habituée à jouer avec autant d'étages. OK, OK, OK. Peut-être qu'il pourrait juste embarquer comme ça par-dessus. J'ai coupé avec la ciseau parce qu'ils ont tous des bouts droits et ça va faire un genre de continuité. OK, je vais mettre ça comme ça. Alors, je pige autre chose. Et ensuite, je vais en coller quelques-uns. Non, mais j'ai fait... J'ai plein de restants textes à matin. Regarde-là. Oh, 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 OK. Ça, c'est autre chose. Comme ça. Ça, la largeur est bonne, hein? OK, ici. OK, j'ai dit que j'allais commencer à coller. Alors, j'y vais. Faut vraiment que je lave mes ciseaux. C'est la prochaine étape. parce que les petits collants les rendent difficiles à ouvrir. OK, alors ça, je suis sûre de tout ça. Ça, je pense que je vais faire quelque chose avec ça. Comme ça. Ça, je mets ça qui est en bac par-dessus, hein? Oui, je vais en mettre un qui est en... Je vais en mettre un en dessous. Puis, regarde, je vais la cacher, cette ligne-là qui me dérange un peu. Voyons. On va faire un pêcheur sur pilotis. Ah. OK. OK. Juste en cas tu voulais le voir. Je ne suis pas sûre que je vais les mettre égales. OK. Alors, attends. Je me demande si je ne voudrais pas le filet, mettre le filet en avant. C'était ça ma question. Mais bon, il y a deux minutes dans mon... Alors, ça fait partie de ce qu'il faut que je lâche prise. D'accord. Merci. La vie. Donc, ça, on a ça ici. Oh oui, on avait celui-ci, c'est vrai. Ce petit morceau d'un drôle de verre, là. Il y a un qui dit. on a ça, c'est pas intéressant l'autre côté. je vais en couper un bout le petit S il est intéressant le petit S ici je ne sais pas pourquoi comme ça alors si je le mets comme ça et qu'il dépasse mon petit S ok, 36 secondes ok, un dernier morceau tout le monde tout le monde voulait s'en venir en même temps bon alors j'ai cette belle fleur ici que je vais dépasser le 23 secondes c'est sûr mais je la coupe et je l'installe on ne sait pas où encore mais elle va faire un rappel du blanc ici tu vois comme la vie est bien faite faire confiance au hasard ben oui et arrêter de penser au temps oui, bien oui ça aussi on dit bien oui ça finit par arriver avec le nombre de jours c'est à ça que ça sert le 100 c'est à nous faire le 100 jours nous faire évoluer dans notre défi bon voilà alors alors elle est belle elle est très belle ok, alors je vais commencer par fixer l'image du fond oh, ça c'est pas collé d'accord j'avais oublié on ne sait pas quoi faire avec c'est ça l'idée ok, bon puis ça maintenant ça maintenant ça maintenant qu'elle dit est-ce que je ne sais pas à quoi il sert mais écoute on l'a pigé il faut faire quelque chose avec peut-être pas et si on y allait à l'envers ma fleur ma fleur pas j'oublie ma fleur ici je l'aimais bien comment je l'avais mis comme qu'elle vient embarquer par-dessus ça et puis ça ça n'a pas rapport moi je la mettrais ici ça serait moins pire voilà elle est située et j'avais ça est-ce que je voudrais mettre ça quelque part ici pour faire une suite comme comme genre mettons disons alors tous mes amis français vont être étonnés oui comme genre mettons disons toutes sortes de drôles de petits mots qu'on dit par ici je vais la mettre dans l'autre sens j'avais parlé de de bas avec la ligne droite c'est parti voilà ma fleur est pas collée elle est belle cette fleur rouge qu'elle est belle voilà ça ici on va y en mettre un petit bout ça retrouve mais là ça retrouve beaucoup on aime ça quand ça retrouve mais là c'est beaucoup j'en avait une moitié ici voilà donc est-ce que tout le monde est collé pour vraiment voilà l'étrange petit collage du jour 60 imagine toi donc il en reste de moins en moins alors on va signer ça ici sur le côté donc voilà on a cette personne surpilottis à l'homme surpilottis qu'on va dire et je veux ne pas oublier de faire un rappel j'aime beaucoup cette fleur vraiment non très très il a fait un beau rappel avec le blanc d'ici alors merci merci le hasard comme s'il existait alors je vais faire un retour sur les dix derniers jours donc on va retrouver le jour 50 on va se faire un peu de place alors le jour 50 on a cette belle personne ici les couleurs écoute je mets ma main excusez les couleurs elles sont magnifiques j'aime vraiment beaucoup ça le noir et blanc et ça ici là c'est très très beau là on peut s'inventer tout plein d'histoires avec ses différents collages le 51 moi on ne sait pas si elle nous envoie de l'amour ou si elle étouffe on sait pas on ne sait pas mais c'est intéressant aussi j'aime cette ouverture ici entre là entre les deux pardon le 52 avec l'éclipse je suis contente d'avoir pigé ses yeux là et comme tu sais je lui ai mis un carton à l'arrière pour le protéger parce que dépasse beaucoup et c'est sûr que ça sera pas long qu'il va être abîmé alors c'est ça je les renforcés avec mes lunettes de l'éclipse je l'aime ce collage là aussi un beau souvenir le 53 vraiment j'adore les couleurs et cette pièce cette pièce de couleur en arrière là elle est magnifique et je suis contente d'avoir pigé au hasard les turquoises et les couleurs qui se marient je suis écoute je suis étonné à chaque jour les femmes italiennes ont écrit dans un cahier plutôt qu'ailleurs mais qu'est-ce qu'elles ont bien pu écrire dans leur cahier à celui là je l'aime vraiment aussi beaucoup beaucoup j'aime cette pièce ici de vintage un peu d'un papier blanc jaunis et ces trois pièces ici j'aime vraiment beaucoup zen oui il est très très cool très zen et le 55 avec mon cd trouvé oh et ce bel oiseau vraiment est très beau celui-là aussi finalement je les aime tous bon ben c'est ça et celui-ci aussi je l'aime beaucoup avec son monochrome elle n'aime pas les faux semblants non et le morceau noir qui oui on m'a fait remarquer il a l'air d'un d'un doigt qui pointe vers ma phrase j'avais pas vu ça en photo on voit plus là en personne moi j'avais pas remarqué ça c'est très intéressant aussi le 57 nous serons quelle belle phrase forte en deux mots qui sont oui nous serons oui très positif j'aime beaucoup ces trois ces étages là ici la profondeur la profondeur que ça crée derrière la dame et c'est le fun quand il y a un personnage qui apparaît dans les collages j'aime beaucoup ça à la queue de baleine avec son champ oui oui merci tu vois le petit bleu qui est venu chercher ici les petits textes j'ai fait ça à cause de ça ici pour faire un genre de rappel mais j'aime beaucoup la conversation qu'il y a entre les différentes parties de ce collage et la méditation ça nous amène là et le 59 la réflexion sur le couple qu'elle a ou celui qu'elle n'a pas en fait et le mouvement qui va vers ça et ces petits papiers là blancs ici qui font comme un genre de nuages là c'est magnifique ça et que ça retrousse moi j'aime beaucoup ça et le 60 et avec des couleurs des couleurs punch et qui vient être adouci avec le petit blanc qu'on a ici alors merci la vie et merci à vous d'être là j'apprécie mais énormément on a beaucoup de plaisir dans ce beau défi ensemble et j'aime beaucoup vos interprétations alors lâchez pas les personnes qui me regardent et j'aime beaucoup ça et puis ben c'est ça c'est tout il n'y a pas idée et puis c'est tout alors on se revoit demain pour le jour 61 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne journée Bonne journée Bonne journée Bonne journée Bonne journée Sous-titrage ST' 501